bonsoir à toutes et à tous donc la vidéoconférence va détenir en attendant je vais vous partager le générique et on se retrouve donc à 21h voilà ça y est il est 21 heures donc je vais lancer la vidéoconférence donc bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéoconférence qui vous présente donc le mode alimentaire qui vous permettra de manger de nombreux aliments sans crainte de réaction de vos intestins donc cette vidéoconférence est donc destinée aux personnes qui ont des problèmes d'inflammation chronique des intestins et plus précisément la maladie de Crohn tout comme moi toutefois l'ensemble de mes conseils sont parfaitement adaptés à ceux qui ont une rectocolite hémorragique ou alors le syndrome de l'intestin irritable de nombreux conseils sont même adaptés à tous ainsi que ceux même qui n'ont pas de problèmes intestinaux alors même si vous allez bien il peut être intéressant donc de suivre cette conférence pour mieux comprendre l'influence de votre alimentation pour votre santé vous avez un chat sur la droite de votre écran dans lequel vous pouvez m'envoyer des messages et vos questions bon c'est un chat privé donc vous verrez pas les commentaires les uns des autres par contre vous pouvez m'envoyer des questions et moi je les verrai et je vous répondrai donc en fin de la vidéoconférence pour vous donner donc les explications complémentaires si vous avez voilà des questions donc indiquez moi si vous me recevez bien si c'est le cas je vous invite à actualiser enfin si c'est pas le cas excusez moi je vous invite à actualiser votre page internet voilà donc je vous remercie donc toutes et tous d'être présents lors de cette vidéoconférence en direct ça me fait très plaisir de vous rencontrer et d'échanger par avec vous voilà donc pour commencer va je vais me présenter donc je m'appelle Thierry Cléti je suis l'expert du bien-être intestinal et j'aide des personnes atteintes de la maladie de Crohn à améliorer leur état de santé et leur confort de vie par une alimentation saine adaptée à leur pathologie je les aide également à manger une grande diversité d'aliments sans craindre donc de déclencher des réactions de leurs intestins j'aide également d'autres personnes à mieux manger grâce à une alimentation plus saine et respectueuse de leur organisme personnellement j'ai la maladie de Crohn et je n'allais pas bien durant de nombreuses années j'ai notamment subi une infection avec un percement de la paroi intestinale qui a failli me coûter la vie suite à laquelle il a fallu d'ailleurs procéder à l'ablation d'un morceau de mon intestin puis j'ai décidé de prendre ma vie et ma santé en main j'ai suivi de nombreuses formations des stages lu de nombreux livres réformé mes habitudes de vie et alimentaires ce qui m'a permis à présent d'aller beaucoup mieux maintenant je vous propose des accompagnements et une formation pour vous permettre d'atteindre les mêmes résultats que moi et pouvoir manger une grande diversité d'aliments sans craindre de déclencher des réactions de vos intestins je viens juste de penser oui non je vais continuer comme ça je me demandais juste si je devais mettre si j'allais mettre les sous titrages ou non mais bon je vais continuer comme ça c'est peut-être pas utile vous m'entendez bien c'est peut-être pas utile d'avoir les sous titrages excusez moi pour cette petite parenthèse je réfléchis en même temps que je fais c'est un des premiers webinaires donc voilà je n'ai pas encore fait énormément donc lors de cette vidéo conférence je vous présente donc un mode alimentaire qui vous permettra de manger de nombreux aliments sans risque de déclencher des réactions aux intestins je vais commencer par vous présenter donc ce mode alimentaire ses principes généraux et sa définition je vous indique les aliments à éviter et ceux qui peuvent les remplacer je vous présente également une délicieuse recette pauvre à food map il s'agit d'un pudding au tapioca ensuite je vous parle des effets donc des food maps sur vos intestins et les résultats obtenus en les évitant donc en évitant d'en consommer enfin avant de terminer cette vidéo conférence je répondrai donc à vos questions comme je vous l'ai tout à l'heure n'hésitez pas à en noter au niveau du chat je les verrai je vous répondrai donc en fin de conférence voilà donc avant de commencer à parler d'alimentation et de bien-être ainsi que de santé je souhaite juste préciser voilà que les conseils que je donne dans le cadre de cette conférence ne constituent naturellement pas une consultation médicale ne remplace pas vos traitements médicamenteux en effet je ne suis pas médecin et de ce fait mes propos constitue simplement selon la loi un simple divertissement basé sur mes découvertes et mes expérimentations afin de vous aider à aller mieux malgré vos problèmes intestinaux en complément de vos traitements médicaux excusez moi donc de ce fait je ne pourrai en aucun cadre tenu responsable d'exercice illégal de la médecine ou d'une mauvaise interprétation de mon témoignage voilà cela étant dit nous allons enfin pouvoir commencer concrètement super on va y aller un voilà donc j'espère que vous êtes tous motivés pour découvrir donc de nombreux conseils et pour aller mieux franchement je le souhaite c'est mon souhait de vous aider quoi donc dans ce cas je vous ai dit je vous invite excusez moi à éteindre votre téléphone portable et vous à vos applications réseaux afin d'être sûrs que vous recevez bien le signal bien la vidéo d'essayer si c'est possible de vous isoler pour pouvoir rester bien concentré sur notre échange de prévoir de quoi vous désaltérer et pourquoi pas de quoi grignoter un peu de mon côté j'ai prévu une excellente tisane de moins poivré avec de la réglisse et la recette dont je vous parle tout à l'heure donc voilà donc je vais tout de suite déjà me servir voilà donc n'hésitez pas de votre côté avant de voilà chercher voilà quelque chose pour vous désaltérer ça va durer à peu près une heure je vais essayer de tenir ne pas dépasser donc voilà en tout cas moi je me sers déjà voilà voilà une petite tasse de menthe poivrée j'aime beaucoup cette boisson et en plus c'est excellent pour les intestins je vous montre tout de suite déjà un petit peu en avant-première à mon petit plateau voilà je sais pas si on le voit bien sur la caméra mais voilà donc là il ya effectivement la recette dont je vous parlerai un peu plus tard le le pouding je sais pas je sais pas ce qu'on le voit bien ou pas ainsi qu'un petit qu'un petit gâteau à la banane que j'ai fait également voilà voilà donc moi j'ai tout ce qu'il me faut pour me restaurer j'espère que votre côté voilà vous avez également prévu ce qu'il vous faut pour pas devoir vous absentez pendant la vidéo conférence suite à un petit creux ou une petite soif voilà donc à présent je vous invite à prendre connaissance donc posément des informations que je vais vous transmettre pour vous permettre de prendre conscience de l'importance de vos choix dans le cadre de vos problèmes de santé intestinal mais surtout des possibilités qui vous sont offertes de prendre votre vie et votre santé en main afin d'oeuvrer à un mieux-être et reprendre le contrôle de votre santé cela vous permettra donc de comprendre que rien n'est dû à la fatalité et que vous pouvez agir pour améliorer votre situation en complément de vos traitements médicaux bien entendu je ne vais pas m'étendre sur ce sujet car cette démarche et cette prise de conscience vous appartient et vous incombe personnellement voilà c'est à vous de choisir à vous de décider si vous voulez vous impliquer voilà donc je vous dirais simplement donc que dans le cadre de votre maladie de crône ou de manière plus commune dans votre cas d'inflammation des intestins ou du syndrome de l'intestin irritable il existe deux grandes solutions pour faire face à la situation donc la première qui est fréquemment appliquée qui est voilà la base consiste effectivement à consulter un médecin qui va vous prescrire des médicaments pour lutter contre l'inflammation de vos intestins afin d'empêcher votre organisme de réagir il existe également des puristes qui ne souhaitent pas agir sur le fonctionnement de l'organisme et qui rejette les bienfaits de la médecine alors personnellement moi je vous propose d'appliquer les deux en effet je vous propose bien entendu de vous faire aider par la médecine et par les médications qui ont pour objectif de lutter contre votre inflammation et les réactions gênantes ou douloureuses de vos intestins mais je vous propose également d'agir vous même pour éviter de déclencher ces réactions je pense que l'idéal est de bénéficier du meilleur des deux idéologies pour vous aider à aller mieux concrètement en ce qui concerne votre médecin et les médications c'est lui le spécialiste et je n'ai pas à m'immiscer dans ses diagnostics et ses préconisations je vous parle donc des moyens pour limiter ou éviter de déclencher des réactions de vos intestins tout en favorisant la consommation d'une alimentation variée et diversifiée pour limiter ou éviter les risques de carences qui pourraient se suivre par une alimentation trop sélective voilà donc en présent je vous propose je sais que voilà c'est peut-être joli de me voir mais je vous propose donc de commuter sur une présentation également sous forme d'image vous me verrez toujours en petit à peu près ici voilà à droite de votre écran mais voilà donc je vais mettre le partage et je vais vous partager donc la présentation voilà voilà donc voilà donc moi j'apparais toujours effectivement sur la droite mais voilà vous voyez effectivement la présentation donc à présent que le cadre est posé je peux vous présenter le mode alimentaire qui vous permet de manger de nombreux aliments sans crainte de déclencher des réactions de vos intestins vous l'avez sans doute deviné il s'agit du mode alimentaire pauvre en food map le principe de ce mode alimentaire est d'éviter de consommer des aliments contenant certains sucres spéciaux peu digestes qui provoquent fréquemment des réactions de vos intestins que ce soit des ballonnements des diarrhées ou des crampes intestinales en effet votre organisme est incapable de bien les digérer et de les absorber de ce fait ces aliments fermentent sous l'action de votre microbiote intestinale en générant des gaz qui vont déclencher vos inconforts intestinaux si vous êtes sujet aux maux de ventre aux crampes intestinales au ballonnement ou à de fréquentes diarrhées vous êtes peut-être intolérant au food map dans ce cas l'application du mode alimentaire pauvre en food map va vous permettre de mieux digérer et de mieux gérer les réactions de vos intestins pour limiter et éviter de déclencher ces désagréments à la suite de vos repas grâce à cela vous serez plus serein et plus détendu car vous aurez enfin une méthode fiable pour éviter ces situations gênantes ou douloureuses liées à l'état de vos intestins et ou alors à votre maladie de crône il vous permettra également d'abord d'adopter excusez moi ou de réadopter une alimentation saine et diversifiée qui limitera vos risques de carence alimentaire de plus du fait de moins agresser vos intestins fragiles et enflammés vous pourrez probablement à long terme réduire sa porosité intestinale et même peut-être sa sensibilité cela pourra améliorer sa capacité d'absorption des nutriments et des vitamines grâce à tout cela vous irez bien mieux physiquement mais aussi moralement malgré votre maladie de crône et je peux en témoigner depuis l'application de ce mode alimentaire je n'ai presque plus de réaction gênante de mes intestins je n'ai plus besoin de séjourner à l'hôpital depuis plus de cinq ans grâce à cela mon moral est bien meilleur je suis moins fatigué et déprimé et je me projette à nouveau vers un avenir optimiste voyez je dois toutefois reconnaître après ces cinq années de répit que je me suis un peu relâché car je me suis investi à fond dans la création des accompagnements manger avec crône pour vous aider à aller mieux ainsi que dans la réalisation de la formation commencer à mieux manger pour vous permettre de commencer à adopter de bonnes pratiques lors des repas de ce fait je n'ai pas respecté les temps de repos nécessaires à mon organisme j'ai accumulé beaucoup de stress et de pression pour avancer au plus vite car je voulais vous proposer le plus rapidement possible de pouvoir accéder à toutes ces connaissances et à pouvoir aller mieux j'ai même j'ai même commencé à manger des plats préparés à l'avance plein d'additifs de food map et autres du coup bien entendu si on commence à dévier un petit peu la maladie ou les réactions reviennent vers nous donc du coup mon organisme et mise en intestin m'a rappelé à l'ordre et j'ai effectivement dû c'est pour ça que j'ai dû annuler la vidéo conférence qui était prévue fin du mois dernier donc ils m'ont rappelé à l'ordre j'ai dû séjourner quelques jours à l'hôpital donc à la suite d'une occlusion intestinale voilà je vous ai tout dit je suis transparent je vais pas vous voilà vous le cacher mais sachez néanmoins que cela ne remet pas du tout en cause les résultats que j'ai obtenus ni ma détermination je tâcherai simplement de reprendre de nouvelles habitudes et tout ira très bien quoi bah oui la maladie crône étant une maladie chronique vous le savez bien on n'en guérit pas et donc il convient de rester irréprochable de rester dans le cadre en permanence ne pas trop dévier en tout cas pour aller bien sinon le petit diablotin de crône il va sortir de sa cachette et vous rappellera à l'ordre c'est ce qui m'est arrivé maintenant je vais tâcher voilà être un peu plus dans le cadre à prendre un peu plus soin de moi même si je veux avancer dans un projet pour pouvoir vous aider également mais bon voilà c'est pas plus mal c'est voilà comme ça on sait que il faut rester effectivement dans le cadre et pas à un moment donné prendre trop confiance en soi et diverger voilà après cette petite parenthèse revenons à nos food maps revenons à la thématique principale et revenons donc à ce que je voulais vous partager lors de ce webinaire aujourd'hui donc je vous propose à présent de découvrir la définition des différents termes qui composent cet acronyme donc l'acronyme food map donc il s'agit donc pour la première lettre donc le f qui correspond à fermentation donc en effet donc les food maps qui n'ont pas été digérés dans votre estomac vont nourrir certaines bactéries puis fermenter et générer de nombreux gaz qui vont provoquer de nombreuses flatulences et des ballonnements gênants voire franchement désagréables ensuite le haut la deuxième lettre qui correspond à oligosaccharides donc les oligosaccharides sont des chaînes de moins de 10 sucres simples que l'on appelle également souvent des fibres solubles qui ne sont pas absorbés par votre organisme dans cette famille il y a notamment les fructo oligosaccharides qu'on appelle également les fructanes ils comprennent des céréales tels que le blé le seigle l'orge mais aussi des légumes tels que par exemple les oignons les poireaux les asperges ainsi que bien d'autres il y a également une deuxième sous famille dans les oligosaccharides qui s'appelle les galacto oligosaccharides ou plus communément galactose ce ils sont essentiellement présents dans certains légumes et légumes secs comme par exemple les artichauts les pois chiches les haricots rouges les lentilles et également bien d'autres ensuite la troisième lettre donc le d qui correspond à disaccharides les disaccharides sont donc une chaîne de deux sucres simples contenus dans le lait et la plupart des produits laitiers tels que par exemple les yaourt les crèmes glacées ou les fromages mais également dans la crème fraîche vient ensuite le m qui correspond à monosaccharides les monosaccharides sont des sucres simples et en ce qui concerne les food map il s'agit principalement d'un excès de fructose par rapport du glucose donc effectivement il confère une saveur sucré que l'on retrouve dans de nombreuses présentations du coup effectivement on peut se demander si c'est le cas de tous les dits saccharides mais comme je viens de vous le dire un petit peu à l'instant j'ai un peu vendu la mèche donc ce qui cause bien problème c'est bien ceux qui ont un taux de fructose plus élevé par rapport au glucose donc de ce fait là il cause des réactions de vos intestins suite à une mauvaise assimilation et donc on les retrouve dans certains fruits et certains légumes mais également dans le miel mais pour la plupart du temps il s'agit bien souvent de bonbons de pâtisserie ou de confiture ou effectivement on utilise ce genre de produit ensuite vient le a le a correspond à on donc c'est un mot anglais qui fait la liaison effectivement au niveau de l'acronyme food map donc ces petites lettres permet de mieux prononcer le nom donc effectivement essayez de dire un faux de mot c'était peut-être pas facile quoi avec le a food map c'est quand même beaucoup plus facile que faux de mot voilà donc son seul intérêt de permettre une meilleure prononciation mais bon voilà ça aide quand même à dire le nom de l'acronyme donc ensuite la dernière lettre donc c'est le p qui correspond à polyol donc les polyols que l'on appelle également polyalcool sont des chaînes de sucre combiné à des molécules d'alcool ils ne contiennent toutefois pas d'éthanol et nous vous rendrons pas ivre non 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 ce sont pas non plus de vrais sucres non les principaux polyols de synthèse puisque la plupart sont de synthèse sont l'aspartame et notamment également la saccharine ce sont des édulcorants qui sont souvent utilisés dans l'industrie alimentaire pour remplacer le sucre dans beaucoup de produits effectivement faibles en sucre ou sans sucre vous retrouvez ces polyols pour donner un goût sucré à vos aliments toutefois ils sont également présents dans de nombreux fruits et légumes qui en contiennent mais en très très faible quantité et du coup il est très rare qui vous cause des soucis donc il s'agit notamment du sorbitol que l'on retrouve donc dans des fruits secs des fruits à noyaux tels que par exemple les pommes les abricots les dates les figues les nectarines les pêches les prunes les poires les pruneaux et même également le raisin on le retrouve également très souvent dans des aliments et des boissons sans sucre y compris dans des pâtes à tartiner des gelées de fruits ou des bonbons mou alors une autre sous famille des polyols est le xylitol donc il est essentiellement de synthèse mais peut également être extrait de la sève du bouleau on le trouve également en infime quantité dans le chou-fleur dans les fraises les framboises on l'utilise souvent dans des chewing-gums sans sucre des bonbons à la menthe c'est pas pourquoi à la menthe mais bon voilà et des produits de soins horaux comme le dentifrice pour se brosser les dents il y en a souvent effectivement dedans une autre sous famille des polyols est le manitole qui est contenu par de nombreuses variétés d'algues et de champignons une autre sous famille est le maltitol qui n'existe pas naturellement dans vos aliments mais il est fabriqué industriellement avec du malte ou de l'amidon provenant du maïs ou des pommes de terre tous ces édulcorants ou faux sucres si on veut le dire plus simplement sont utilisés principalement dans l'industrie alimentaire et ne sont malheureusement pas digérés par votre organisme voilà ça a peut-être été un peu rapide mais voilà j'espère que le mot foodmap enfin l'acronyme foodmap vous paraît un peu moins mystérieux maintenant que je vous ai dit à quoi correspondent les différents mots pour plus d'informations comme dit je pense que vous avez déjà à l'occasion sur mon site internet la santé en mangeant vous avez des articles complets qui donnent tout en détail avec des listes d'aliments et tout ça quoi donc je rentrerai pas beaucoup plus dans les détails à ce niveau là durant cette vidéoconférence sinon ça ne durera pas une heure mais ça durera deux trois heures et voilà vous avez d'autres choses à faire encore ce soir voilà donc vous vous demandez sûrement si avec tous ces aliments invités c'est encore possible de cuisiner pour déguster une délicieuse recette alors je vous réponds par l'affirmative oui on peut bien entendu cuisiner et je dirais même pâtisser pour se régaler sans foodmap voilà pour vous le démontrer je vous partage vous le voyez à l'écran donc une recette que j'ai réalisé lors d'une conférence précédente que j'ai que j'ai donné d'ailleurs la recette à ce moment là donc il s'agit donc d'un cake au banane voilà avec des pépites au chocolat je précise donc voilà je vous ai présenté ça effectivement lors d'une vidéoconférence il y a quelques mois mais lors de cette vidéoconférence comme je vous l'ai promis je vous partage également une délicieuse recette donc il s'agit d'un pouding au tapioca car je sais comme moi vous êtes toujours friands de découvrir de nouvelles recettes et de vous régaler bien entendu alors même si vous avez la maladie de Crohn et que vos intestins sont enflammés et fragiles vous avez le droit de vous régaler avec vos proches et vos amis et de profiter de ces petits plaisirs de la vie car il est quand même bien agréable de se faire aussi plaisir en mangeant ce n'est pas puisque vous avez une maladie effectivement inflammatoire des intestins que vous n'avez plus le droit de manger que vous n'avez plus le droit de vous faire plaisir en mangeant il s'agit juste de sélectionner des aliments des recettes qui ne feront pas réagir vos intestins voilà revenons-en à présent à nos food maps et découvrons donc les aliments qui peuvent remplacer ceux qui en contiennent beaucoup et dont il convient de limiter la consommation ou même peut-être de ne pas en manger donc commençons donc dès à présent par les aliments qui contiennent du blé comme vous le voyez à l'écran donc je vous ai mis du pain donc en effet le pain blanc, le pain complet, le pain au levain ou au seigle ne sont pas à recommander dans le cadre de vos problèmes intestinaux toutefois vous pouvez très facilement les remplacer par du pain par exemple sans gluten ou alors à base de farine d'avoine à base de farine de maïs pour par exemple faire des tortillas ou autre mais aussi par du pain d'épautre au levain ou alors pourquoi pas si vous voulez un petit peu le charme de l'Orient du pain azime sans gluten tous ces pains-là seront compatibles et ne provoqueront pas de réaction sur vos intestins maintenant je vais vous parler donc des pâtes et des nouilles comme vous le voyez également à l'écran donc on a effectivement les pâtes à la farine blanche à l'épautre les nouilles à préparation rapide les nouilles aux oeufs ou alors les gnocchis qui ne sont pas à recommander dans le cadre de vos problèmes toutefois vous pouvez facilement les remplacer par des pâtes sans gluten des vermicelles de riz des nouilles soba sans gluten bien entendu contenant 100% de sarrasin donc il n'y a pas de soucis des nouilles de riz et pourquoi pas il faut innover un petit peu ou alors des nouilles à base de farine de haricot mungo toutes ces nouilles-là passeront sans aucun problème à présent je vais vous parler donc des céréales donc les céréales du petit déjeuner qui contiennent pour la plupart beaucoup de blé ainsi qu'une grande quantité de fruits secs qui sont fréquemment accompagnés de jus de fruits qui sert d'édulcorant pour les sucrer et pouvoir écrire sur la boîte effectivement qu'on n'a pas rajouté directement de sucre puisqu'on les a sucrés effectivement avec des jus de fruits qui sont naturellement sucrés donc je vous propose de les remplacer tout simplement par du porridge ou alors des muesli sans blé avec une faible teneur en fruits c'est préférable mais on peut aussi envisager des cornflakes par exemple de maïs du riz soufflé pourquoi pas des flocons de riz des céréales de maïs des flocons de quinoa ou plus simplement des céréales pour le petit déjeuner sans gluten voilà si c'est marqué sans gluten il n'y a pas de blé et ça passera très bien à présent je vais vous parler donc des biscuits salés ou sucrés qui sont composés généralement également de farine de blé comme par exemple dans le cas des crackers je vous conseille donc plutôt de consommer des chips de maïs des galettes ou des biscuits salés à base de farine de riz mais de préférence sans poudre d'oignon car les oignons risquent également de faire réagir vos intestins ou alors pourquoi pas des crackers ou des biscuits salés sans gluten tout simplement ou du pain scandinave au sarrasin en ce qui concerne les biscuits sucrés je vous propose tout simplement d'opter pour comme je l'ai dit tout à l'heure des biscuits sans gluten ou alors des macarons à la farine d'amande là aussi il n'y a pas de blé ça passera très bien à présent je vais vous parler des farines notamment des farines de blé des farines de lentilles des farines de pois chiches des pois de seigle ou de soja mais également le son et les germes de blé tous ces aliments là effectivement ne sont pas recommandés donc je vous propose de les remplacer par exemple par de la fécule de maïs des farines d'amarante des farines d'avoine de manioc de millet des farines de pommes de terre de quinoa de riz ou alors de sarrasin de sorgho et pourquoi pas de tapioca pourquoi pas vous pouvez également choisir des préparations sans gluten on en trouve quand même de plus en plus et c'est plus en plus facile maintenant de se dire ben voilà si je prends des aliments sans gluten et ben voilà j'aurai pas de blé et j'aurai déjà pas ce problème là ou alors de la polenta ou pourquoi pas de la chapelure à base de flocons de maïs tout ça ça ira très bien je termine juste sur ce petit point avec la semoule de blé le couscous ou le boulgour que je ne vous recommande pas non plus tout à fait vous pouvez les remplacer par exemple avec des farines ou des semoules de sarrasin de châtaigne de chia de maïs de polenta comme je l'ai dit tout à l'heure de pommes de terre de quinoa de riz de sorgho ou alors de tapioca vous voyez il y a quand même beaucoup de solutions pour éviter de consommer des aliments qui vous feront réagir à présent je vais prendre quelques exemples parmi d'autres aliments contenant des foodmats dont il convient également de limiter ou d'éviter la consommation je vais notamment vous parler du lait et des produits laitiers donc il convient effectivement également de remplacer le lait de vache le lait de chèvre de brebis mais également les laits concentrés ou entiers les yaourts la glace ou les autres dérivés par d'autres aliments que vous pourrez consommer sans souci par exemple du beurre de la crème du lait pour le gluten il est de plus en plus facile à trouver du lait sans lactose et donc si le lactose n'est pas présent ou en tout cas en très faible quantité ça ne générera pas de réaction donc ainsi que des yaourts ou de la glace sans lactose tout simplement actuellement comme je vous l'ai dit c'est de plus en plus facile d'en trouver et comme dit c'est bien plus simple de regarder voilà est-ce que c'est un aliment sans lactose et bien dans ce cas là il n'y a pas de souci plutôt que de devoir réfléchir longtemps chercher mes listes et tout mais sinon vous pouvez également opter pour des boissons ou comme on pouvait le dire dans le temps mais on n'a plus vraiment le droit maintenant des laits végétaux donc à base d'amandes de chambres de riz ou pourquoi pas du soja en récit en calcium dans tous ces laits ou boissons végétales il n'y a naturellement pas de lactose et donc du coup il n'y a pas de souci au niveau des réactions de vos intestins à présent je vais vous parler donc des fromages et bien oui c'est aussi des produits laitiers mais c'est un peu particulier donc dans le cas des fromages il faut éviter d'en manger en grande quantité mais surtout des fromages à pâtes molles ou des fromages frais il est plutôt conseillé de consommer des fromages vieillis ou durs comme par exemple des bleus du bris du camembert du cheddar de l'émental de l'édame de la feta du gorgonzola du gouda du gruyère excusez-moi j'ai mal prononcé de la mozzarella du parmesan ou même du pecorino personnellement c'est ce que je préfère moi j'aime beaucoup le parmesan et le pecorino mais vous pouvez également par exemple consommer du fromage à raclette ou du tofu ça se passera très bien j'aurai encore beaucoup d'autres conseils à vous donner mais cela prendrait trop de temps et comme je vous l'ai dit tout à l'heure je ne respecterai sans doute pas le délai d'une heure annoncé pour ma vidéoconférence et je sais bien que vous avez d'autres choses aussi à voir donc voilà j'ai parlé assez vite je sais je le reconnais peut-être trop vite mais bon je vais essayer de vous donner le maximum sans trop m'étaler et respecter les fameux une heure que je vous ai annoncées voilà donc à présent je vais ah oui à présent comme dit je vais vous parler donc enfin j'ai beaucoup parlé de ces aliments et puis comme dit ça creuse ça met en appétit donc comme je vous avais promis une recette donc la recette du pouding au tapioca qui respecte les préconisations du monde alimentaire pauvre en food map que vous voyez notamment à l'écran donc je vais à présent vous présenter la recette mais avant tout je ne sais pas si tout le monde était déjà là dès le départ je vais repasser en face caméra voilà voilà et je vais vous présenter ça donc comme dit je me suis préparé un petit plateau donc voilà avec le fameux cake à la banane donc je vous ai parlé un peu plus tôt que j'avais présenté lors d'une vidéo conférence précédente il y a quelques mois il est délicieux et voilà le petit pouding je ne sais pas non ça c'est on ne le voit pas bien à l'écran il me semble non mais bon voilà en tout cas il est là et comme dit il est très bon donc je vais me permettre de le goûter pour vous confirmer il est excellent donc au dessus j'ai mis des petits coco copeaux de noix de coco donc voilà il y a également le petit cake aux bananes donc tout ça c'est sans food map et franchement c'est vraiment vraiment bon donc honnêtement voilà je ne vais pas garder ça pour moi je vais vous proposer également de l'essayer si ça vous tente de le goûter et de voir qu'on peut effectivement se régaler sans problème même si on a la maladie de Crohn même si on est sensible au food map il y a de délicieuses recettes comme ça qui n'en contiennent pas que vous pouvez manger en toute tranquillité et qu'ils ne feront pas réagir vos intestins voilà donc pour vous montrer la recette je vais quitter le mot de plein écran et je vais à nouveau vous partager le visuel la présentation voilà voilà et donc je vais vous afficher la recette voilà ça y est elle apparaît donc voici donc la recette du pouding que vous pourrez également réaliser chez vous pour vous régaler également c'est pas que moi en égoïste qui en profite vous avez le droit aussi de vous régaler avec vos amis vos proches et comme dit voir qu'effectivement on peut cuisiner voilà de bonnes choses des desserts également d'autres plats bien entendu sans food map mais sans risquer de déclencher des réactions de vos intestins et je dirais même faites les goûter à des gens qui n'ont rien je suis sûr qu'ils vont apprécier si ça se trouve ils vont vous demander la recette donc les ingrédients pour 6 personnes donc sont donc 40 grammes de tapioca un oeuf 500 millilitres de lait donc sans lactose 50 grammes de sucre complet un quart de cuillère à café de sel et 3 cuillères à soupe de copeaux de noix de coco donc c'est effectivement c'est ce que j'ai mis dessus ça donne un bon goût de noix de coco et moi j'aime beaucoup maintenant si vous préférez les amandes vous pouvez bien entendu aussi mettre des copeaux d'amandes il n'y a pas de soucis du coup vous aurez un petit goût d'amandes en plus voilà donc après vous choisissez si vous aimez bien un coco prenez des petits copeaux de coco sinon prenez des petits copeaux d'amandes à présent je vais vous partager donc le mode opératoire pour la préparation donc pour cela vous chauffez le lait jusqu'à qu'il soit tiède vous mélangez le tapioca le sel et le sucre dans une casserole vous ajoutez le lait et cuisez à feu doux pendant 5 minutes en remuant régulièrement vous séparez le blanc du jaune d'oeuf et le mettez dans un bol ajoutez le jaune dans la casserole et laissez cuire encore durant 5 minutes toujours à feu doux en remuant régulièrement puis vous ôtez du feu et vous réservez vous montez le blanc en neige avec un batteur électrique c'est quand même plus facile qu'à la main puis vous ajoutez vous l'ajoutez donc le blanc en neige délicatement au mélange que vous avez chauffé précédemment et que vous avez mis vous avez réservé ensuite répartissez le pouding dans des petites coupelles individuelles parsemez donc des copeaux de noix de coco ou d'amandes si vous préférez les amandes et laissez reposer au réfrigérateur durant au moins 3 heures puis vous pourrez servir et vous régalez franchement et vous verrez c'est excellent elle est très bonne voilà voilà donc là je vais repasser en face caméra alors et comme dit je vous remontre encore une fois la recette donc voilà donc ça vous donne ça je ne sais pas si vous le voyez bien après c'est vrai qu'avec la lumière c'est pas toujours évident mais vous voyez donc ça fait un beau pouding comme ça voilà il est bien octueux et franchement il est excellent franchement moi j'adore donc voilà je vais en profiter également du coup avoir un petit coup puisque je parle beaucoup ça assèche un peu la gorge voilà donc comme dit la menthe poivrée avec un petit peu de réglisse c'est également excellent pour vos intestins et voilà donc ça ne gâche vraiment rien au plaisir donc voilà sinon par rapport à cette recette donc je vous donne accès à la fiche complète que vous pourrez charger sur votre ordinateur ou sur votre téléphone mobile s'il me permet et vous pourrez même si vous voulez l'enregistrer donc c'est un fichier PDF si vous voulez la conserver pour la réaliser plus tard puisque je me doute bien que là voilà le temps que je vous en ai parlé vous n'avez pas eu le temps de tout recopier et c'est normal c'est pas le but donc je vais appuyer sur le bouton donc attendez voir donc vous pouvez afficher ça voilà voilà donc voilà donc c'est affiché sur votre droite donc au niveau donc du tchat vous voyez en haut vous avez un petit rectangle donc c'est marqué donc pouding au tapioca voilà et donc vous appuyez sur le bouton télécharger et automatiquement ça téléchargera donc le document PDF qui vous permettra donc de refaire la recette pour vous régaler et pour voir voilà qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est bon est-ce que ça vous plaît et voilà je veux dire puisque vous n'êtes pas tenu de me faire confiance et de dire puisque moi je vous dis que c'est bon vous vous appréciez aussi donc on me dit essayez la recette goûtez et vous verrez bien si ça vous plaît à présent je vais repasser voilà je tourne la tête je m'excuse mais c'est puisqu'il faut que je sélectionne sur le système je vais repasser au PPT alors alors pourquoi je ne le vois plus normalement il est là eh oui il est là je ne sais pas pourquoi bon voilà les mystères des fois de l'informatique il s'affichait plus sur mon écran mais voilà il est bien là et vous le voyez donc c'est l'essentiel donc voilà donc à présent je vais vous parler maintenant de l'effet des foodmaps sur vos intestins et les conséquences donc du fait de consommer ces foodmaps et de ce que ça génère sur vos intestins nous allons donc découvrir tout de suite pourquoi ces différents foodmaps ont des réactions néfastes pour vos intestins donc il s'agit notamment la première sorte de foodmaps donc les oligosaccharides parmi lesquels donc c'est les fructanes qui sont très peu digestibles par les personnes par les êtres humains et du coup ils sont également mal ou pas du tout absorbés ce qui génère bien entendu donc les réactions au niveau des intestins car ils sont mal digérés et pas assimilés par votre organisme ensuite alors voilà ça y est ça s'affiche ensuite il y a également les disaccharides c'est la deuxième sorte de foodmap donc il s'agit là par contre le problème c'est le lactose donc face auquel nous ne sommes également pas tous égaux car son absorption est un processus assez long pour la plupart des personnes mais pour d'autres il est encore plus long et ne se réalise pratiquement pas et de ce fait il génère donc du coup des problèmes parce qu'il n'est pas correctement décomposé et absorbé cela vient de quoi et bien cela vient du fait que nous sommes nombreux surtout des fois avec l'âge à ne plus fabriquer suffisamment d'enzymes capables de dégrader le lactose et comme nous ne dégradons pas et bien ça crée des réactions donc il vaut mieux être prudent avec les produits laitiers qui contiennent du lactose ensuite il y a les monosaccharides je vous ai parlé tout à l'heure donc il s'agit donc des aliments qui contiennent comme je vous l'ai dit un excédent de fructose par rapport au glucose donc le fait de cet excédent au niveau de l'aliment du fructose par rapport au glucose qui contiennent donc les rend effectivement très peu digestes et limite également fortement la capacité de votre organisme à les assimiler et du fait comme ils ne sont pas assimilés et ils ne sont pas digérés correctement et bien ils créent des réactions au niveau de vos intestins qui peuvent déclencher soit des gènes soit des symptômes plus embêtants voilà donc je termine par les polioles donc qui ne sont pas absorbées au niveau de l'estomac et franchissent généralement directement la paroi de l'intestin grêle oui mais ça c'est pour les personnes où tout se passe bien mais pour d'autres ce n'est malheureusement pas le cas et comme les autres ils ont tendance donc du coup à stagner dans l'intestin grêle où ils vont aussi déclencher vos symptômes malheureusement malheureusement si vous m'écoutez il est possible que ce soit votre cas donc du coup il faut être prudent lors de la consommation de ces différentes familles d'aliments donc d'une manière générale donc les food maps génèrent soit des gaz qui vont provoquer des distensions intestinales ou alors créer une réaction d'appel d'eau dans votre intestin qui va également générer des distensions intestinales ainsi que des diarrhées certains aussi se collent sur la paroi de vos intestins et vont générer des irritations c'est le cas notamment souvent du gluten qui est effectivement un peu comme son nom le dit gluten une espèce de glu qui permet effectivement pour réaliser du pain ou des gâteaux à bien faire coller les aliments ensemble les ingrédients ensemble mais malheureusement du coup il risque aussi de se coller sur vos intestins et déclencher des réactions au contact de la paroi intestinale et de votre flore intestinale qui vont les décomposer à ce moment là donc voilà c'est pour ça aussi que des fois le gluten il faut être prudent donc sinon effectivement comme je viens de le dire il y a également la flore intestinale qui réagit et qui essaye du coup de digérer les aliments qui n'ont pas été digérés et en faisant cela ils génèrent comme je l'ai dit un peu tout à l'heure souvent beaucoup de gaz mais également des substances qui vont irriter vos parois intestinales qui sont déjà bien souvent enflammées ou alors qui sont sensibles si vous avez le syndrome de l'intestin irritable par exemple vous avez déjà des intestins sensibles et bien voilà quand ils vont gonfler ça va les faire réagir et quand la parois intestinale va être agressée par ces réactions-là également voilà voilà donc je tiens également à vous dire qu'il convient aussi d'être vigilant sur l'effet cumulatif des foodmaps puisque c'est vrai que là pour l'instant je vous dis voilà il y a tel foodmap il y a tel foodmap il y a tel foodmap il faut faire attention à celui-là peut-être pas en grande quantité ou voilà en petite ça peut peut-être passer mais voilà il faut faire attention mais le problème est également que comme vous le voyez à l'écran 1 plus 1 égale 2 et donc si vous consommez simultanément lors d'un même repas plusieurs foodmaps et bien ils vont s'additionner et donc la petite gêne d'un foodmap qui va peut-être passer sans trop de réaction additionner à un autre foodmap qui va peut-être passer sans trop de réaction mais 1 plus 1 égale 2 et donc du coup ça augmente la quantité générale de foodmaps contenu dans votre repas et donc ça va également augmenter les réactions qui vont se passer au niveau de vos intestins et donc les problèmes que vous risquez voilà les gènes et les problèmes intestinaux que vous risquez de déclencher c'est pourquoi si vous voulez changer votre alimentation il convient pas forcément que de regarder chaque aliment individuel mais regarder la totalité des aliments que vous allez intégrer dans votre repas et voir si effectivement c'est des aliments qui convient ou il convient d'être prudent ou de limiter la consommation donc si vous en avez peut-être un dans un repas en faible quantité ça peut passer si vous en avez deux trois quatre même si effectivement en faible quantité ça ne déclenche pas forcément de réaction chez vous mais avec l'addition ça risque fortement de générer des réactions c'est totalement normal comme je vous l'ai dit un plus un égale deux ben voilà les conséquences s'additionnent et les réactions s'additionnent également alors à présent je vous présente pour illustrer mes paroles et ce que je vous voilà ce que je vous prêche là actuellement puisque comme dit c'est bien joli que je vous dis ça mais qu'est-ce qui prouve ce que je dis et ben je vais vous présenter donc des études qui prouvent effectivement mes propos donc dans un premier temps je vais vous parler notamment des fermentations et de la sécrétion de substances irritantes donc qui sont provoquées par les fous de mât donc pour démontrer cela des prélèvements de sel ont été effectués donc chez des personnes test puis ont été mélangés c'est pas très ragoûtant mais bon voilà donc pour obtenir une espèce de boue homogène à laquelle donc les chercheurs ont ajouté donc des foodmaps suite à ça ils ont constaté que sans attendre donc les bactéries de la flore intestinale ils ont immédiatement qui se retrouvaient forcément dans vos excréments puisque quand vous allez aux toilettes vous éliminez effectivement des restes d'aliments mais également une partie de la flore intestinale puisque effectivement l'intestin se purge se nettoie au fur et à mesure donc du coup lors de ce mélange là en présence de foodmaps et bien il y a eu immédiatement donc comment dire sécrétion ou émanation on va dire de gaz et d'acide donc comme je vous l'ai dit donc ça a été constaté concrètement ce n'est pas juste des suppositions ben effectivement en mélangeant des foodmaps avec la flore intestinale et bien il y a réaction clairement la flore intestinale commence à dégrader ça à produire des gaz et des acides qui malheureusement quand ça se passe dans vos intestins vont générer des réactions gênantes ou peut-être même des fois douloureuses en ce qui concerne donc l'absorption des foodmaps donc également à ce niveau là plusieurs études ont été menées donc chez les personnes là ils ont choisi des personnes qui ont subi une ablation du gros intestin donc je ne souhaite pas que ça vous arrive un jour moi aussi je ne souhaite pas mais bon voilà il y a des personnes suite à ces problèmes là à un moment donné au niveau chirurgical la décision doit être prise de faire une ablation de l'intestin et donc ils reçoivent une poche qui récupère directement donc les excréments et donc ils ont choisi des personnes dans cette situation là et donc comme je vous le dis donc ils ont une poche ou un anus artificiel dans laquelle les matières fécales donc sont directement évacuées et ne passent donc pas par le circuit normal puisqu'ils n'existent plus donc dans ces études donc avec ces personnes là ils ont constaté que chez donc un certain nombre de ces personnes je dirais pratiquement la plupart et bien tous les foodmaps pratiquement tous les foodmaps présents dans leurs aliments se retrouvaient directement dans leur poche de ce fait ça a permis de conclure sur le fait qu'effectivement ces foodmaps n'étaient pas digérés par l'estomac n'étaient pas absorbés sur la partie donc de l'intestin qui leur reste mais qu'effectivement se retrouvaient au niveau donc de l'intestin grêle et donc comme l'intestin grêle en fin de compte était remplacé par la poche se retrouvaient dans la poche et donc ils ont clairement pu voilà en analysant les matières de la poche voir que on y retrouvait pratiquement l'intégralité des foodmaps qui n'étaient donc pas du tout digérés et pas du tout assimilés par le reste du circuit au niveau donc de la digestion du système digestif voilà voilà donc en présent je vais vous parler des diarrhées donc au niveau des diarrhées il y a également une autre étude qui a été réalisée donc par l'université Monac c'est vrai que je ne vous ai pas précisé avant mais la plupart de ces études dont je vous parle ont tous pratiquement été réalisées par l'université Monac donc en Australie donc comme dit pour les diarrhées une étude a également été réalisée donc pour corréler la relation entre foodmaps et déclenchement des diarrhées donc pour cela ils ont sélectionné donc des personnes ayant subi également donc une ablation du gros intestin comme je vous l'ai dit avant et donc de la poche la pose d'une poche et donc voilà ils ont vu que si on leur faisait consommer des aliments riches en foodmaps puis des aliments pauvres en foodmaps et vice versa donc une fois des aliments riches une fois des aliments pauvres en analysant et en regardant l'état des sels et bien ils ont pu démontrer que lors de repas contenant beaucoup de foodmaps les matières récoltées dans la poche étaient beaucoup plus liquides que lors des repas avec une faible teneur en foodmaps donc de ça ça leur a permis donc de dire qu'une forte consommation de foodmaps augmente la quantité de liquide présente dans les intestins c'est ce que je vous avais dit avant effectivement ça favorise donc la sécrétion de liquide et donc des diarrhées et de ce fait il est prouvé donc que le risque de déclencher des diarrhées est beaucoup plus important chez les personnes qui sont sensibles au foodmap et qui en consomment beaucoup donc les foodmaps sont un des éléments déclencheurs importants des problèmes de diarrhées c'est pas la seule vous pouvez avoir des diarrhées pour d'autres raisons mais surtout chez les personnes sensibles au foodmap c'est une des raisons principales voilà en présent je vais comment dire reparler un petit peu la fermentation et donc des études plus spécifiques qui ont été faites à ce niveau là pour démontrer cela donc également une étude a été faite donc pour démontrer la fermentation des aliments et la production de gaz donc pour cela toujours une équipe de l'université Monac donc elle a mesuré la quantité d'hydrogène présente dans l'air expiré par les personnes qui ont participé à cette étude donc tous ont consommé des aliments contenant la même teneur en fibres et en féculents donc ils ont eu le même type d'alimentation mais pour certains on leur a donné également des aliments riches en foodmap et pour d'autres des aliments pauvres en foodmap ce qui permettait donc de voir la différence entre la consommation d'aliments riches ou l'aliment pauvre en foodmap pour des personnes bien entendu qui y sont sensibles donc ils ont constaté donc enfin il est démontré je veux dire que l'hydrogène qui est contenu dans l'air expiré quand on voilà qu'on expire tout simplement il provient des gaz produits par les bactéries intestinales puisqu'il n'y a que la fermentation donc de glucides par les bactéries intestinales qui permet de produire de l'hydrogène dans notre organisme autrement notre organisme ne produit pas d'hydrogène donc de ce fait si on mesure de l'hydrogène quand on expire ça vient clairement effectivement donc des bactéries intestinales de la flore intestinale qui dégèrent notamment les glucides et notamment les foodmap qui sont comme je vous l'ai dit ce sont des sucres spéciaux et donc des glucides bien entendu donc ils ont mesuré le taux d'hydrogène dans l'air expiré par les volontaires donc en bonne santé mais également d'autres volontaires souffrant la maladie des maladies inflammatoires chroniques des intestins dont la maladie de Crohn mais également de personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable certes ce ne sont pas les mêmes maladies ce ne sont pas les mêmes causes qui ont déclenché les maladies mais toutes les deux maladies ou les deux familles de maladies ont effectivement une sensibilité du fait de l'irritabilité de leur intestin ou de l'inflammation de leur intestin à la consommation de foodmap donc dans les deux cas le taux d'hydrogène était effectivement plus élevé pour les personnes ayant consommé des aliments riches en foodmap donc même pour les sujets sains ayant consommé des foodmap le taux d'hydrogène était plus élevé par contre comme effectivement ils n'ont pas de soucis de sensibilité ou d'inflammation intestinale ils ont moins de réaction ils se sont peut-être légèrement un peu ballonnés mais sinon tout va bien pour eux ils le supportent ils ne déclenchent pas de réaction particulière à ça mais même chez eux la consommation de foodmap génère effectivement des gaz génère des fermentations de par la flore intestinale par contre effectivement pour les gens qui sont sensibles qui ont des problèmes intestinaux les réactions seront beaucoup plus importantes donc cela démontre effectivement que la consommation des foodmap lors de la digestion par la flore intestinale provoque effectivement la production de gaz découvrons en présent les résultats obtenus suite à l'application de ce mode alimentaire donc est-ce que ça peut vraiment aider les gens est-ce que ça ne peut pas les aider c'est vrai qu'on a parlé pour l'instant de justifier les problèmes que ces foodmap peuvent causer mais est-ce que le fait de les enlever ça peut effectivement aider les gens donc à ce niveau-là une expérimentation a également été réalisée donc chez les personnes souffrant de maladies inflammatoires chroniques des intestins comme je vous l'ai dit dont fait partie la maladie de Crohn mais également des personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable pour vérifier si effectivement le monde alimentaire pour voir foodmap pouvait les aider donc dans ce but ils ont sélectionné des sujets donc touchés par ces anomalies fonctionnelles leur ont expliqué comment le mode alimentaire pour voir foodmap va agir quelles sont les réactions et comment l'appliquer donc suite à cela les résultats qu'ils ont obtenus ont démontré que 4 personnes sur 5 ont eu aucune difficulté particulière à suivre ce mode alimentaire sur plusieurs mois voire pour certains même sur plusieurs années et effectivement 3 personnes sur 4 ont reconnu avoir été soulagées se sentir mieux depuis qu'ils ont effectivement mis de côté des aliments riches en foodmap qu'ils évitent de les consommer qu'ils ont eu moins de douleurs moins de ballonnements et un meilleur transit plus régulier avec moins de diarrhée qu'avant qu'ils ont commencé à appliquer ce mode alimentaire donc franchement c'est bien la preuve je veux dire c'est quand même des résultats 3 personnes sur 4 ça fait quand même 75% de personnes qui ont clairement été soulagées c'est pas 100% certes voilà rien n'est jamais toujours rien n'est garanti à 100% il y a toujours des personnes qui ont peut-être des pathologies autres à côté qui du coup fait même si là il y a un petit mieux les autres pathologies font que finalement ils ne sentent pas non plus de grandes grandes différences mais 3 personnes sur 4 c'est quand même bien encourageant plutôt que de dire on peut rien faire voilà on n'a pas le choix c'est comme ça donc ça vaut peut-être la peine de se poser la question et pourquoi pas d'essayer après tout ça ne coûte rien d'essayer comment de plus au niveau donc des résultats obtenus au niveau de ces études ils ont pu démontrer que ces résultats étaient nettement supérieurs à ceux qui étaient généralement observés après un traitement médicamenteux ou thérapeutique seul donc effectivement si vous suivez effectivement votre traitement médicamenteux ou un traitement thérapeutique autre à côté c'est très bien je ne vous dis pas de l'enlever mais tout seul il vous aidera forcément moins que si en même temps vous agissez vous vous prenez en main et vous commencez à regarder un petit peu est-ce qu'il y a des choses à faire est-ce qu'il y a peut-être des comportements à modifier un petit peu pour améliorer votre confort intestinal et améliorer votre mieux-être et éviter d'avoir un stress voilà d'appréhender votre prochaine prise alimentaire en vous demandant est-ce que vous allez avoir des réactions est-ce que vous allez être vous allez être ballonné est-ce que vous allez avoir une diarrhée est-ce que vous allez peut-être même avoir des crampes intestinales que voilà si vous avez une maladie de Crohn vous savez bien que ça peut être très très douloureux quoi c'est pas moi qui vais vous l'apprendre quoi donc voilà donc afin de démontrer que les améliorations étaient bien réelles puisque voilà les chercheurs ils sont toujours là à vouloir prouver c'est très bien d'un côté puisque croire les gens sur parole non il faut prouver il faut des éléments factuels il faut des études il faut démontrer les choses donc afin de démontrer que c'était bien réel que c'était pas non plus le résultat peut-être d'un effet placebo puisqu'ils se sont dit oui mais si on teste ça ça va aller mieux du coup ils se sont reprogrammés psychologiquement à croire que ça va mieux alors que c'est pas le cas donc une nouvelle étude a été réalisée donc officialisée de manière voilà plus concrète et plus contrôlée les résultats obtenus donc cette étude a démontré donc concrètement et officiellement les résultats obtenus lors des différentes études et lors de l'application du mode alimentaire pour refoulement donc pour valider officiellement si les personnes comprenaient bien le pourquoi le comment de ce mode alimentaire si elles arrivaient donc à l'appliquer assez facilement si c'était effectivement à portée de tous et s'ils soulageaient véritablement les symptômes donc des maladies inflammatoires chroniques des intestins donc comme je vous l'ai dit la maladie de Crohn fait partie j'insiste toujours un peu là-dessus mais c'est vrai que la plupart des gens qui m'écoutent sont sans doute concernés par la maladie de Crohn puisque je mets quand même l'accent beaucoup là-dessus mais également les personnes qui seraient touchées du syndrome de l'intestin irritable puisque eux ne se sont pas focalisés uniquement sur la maladie de Crohn ils ont aussi testé pour les autres personnes donc une étude en double aveugle a été réalisée donc en double aveugle ça veut dire effectivement où ni les chercheurs ni les personnes qui faisaient le test ne savaient ce qu'ils consommaient ou ce qu'ils allaient prendre donc les chercheurs de l'université Monac ont donc demandé à 25 personnes qui avaient noté une amélioration de leur état de participer à cette étude donc randomisée en double aveugle et contrôlée excusez-moi par un organisme tiers donc anonyme afin d'éviter qu'éventuellement il y a des personnes qui avaient des intérêts à dire oui 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 c'est ce que c'est ce que je mets en avant donc je vais un petit peu voilà comprendre les choses à mon sens non 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 c'était des personnes qui n'avaient rien à y gagner et qui donc étaient totalement comment on dit déjà sans préjugé ou ou sans a priori quoi effectivement donc concrètement ces 25 personnes allaient donc consommer soit des aliments contenant des food map soit des aliments ne contenant pas de food map donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure ni les personnes qui faisaient les essais ni les chercheurs ne savaient ce qu'elles allaient consommer est-ce que ça contenait ou ne pas ou ne contenait pas donc pendant 22 semaines c'est 25 personnes donc ont consommé que des aliments sans food map donc ça permet également le fait que pendant 25 semaines ils ont consommé des aliments sans food map ça a permis de nettoyer leurs intestins et de purger je dirais voilà les food map qui étaient peut-être restés dedans ce qui pouvait du coup permettre d'avoir des résultats d'autant plus pertinents puisque c'est vrai que même s'ils n'en consomment pas mais ils en ont consommé deux jours avant ils pouvaient encore rester les résidus qui pouvaient favoriser une réaction donc pendant 22 semaines ils ont consommé des aliments sans food map pour permettre de bien nettoyer leurs intestins puis pendant deux semaines elles ont consommé elles ont consommé avec le repas une boisson qui ne contenait par exemple que des fructanes puis pendant deux autres semaines une boisson qui contenait du fructose donc c'est des différentes familles dont on a parlé tout à l'heure puis pendant deux autres semaines encore ils ont consommé une boisson contenant des fructanes et du fructose pour voir l'accumulation de ces deux food maps et voir du coup qu'est-ce que ça peut générer au niveau des réactions de leurs intestins puis enfin pendant les deux dernières semaines ils ont consommé une boisson ne contenant que du glucose c'est-à-dire c'est la boisson placebo donc effectivement la majorité des individus absorbent le glucose sans aucun problème le glucose n'est pas en soi un food map donc les quatre boissons ayant exactement le même goût et comme je vous l'ai dit les sujets testés ainsi que les chercheurs qui encadraient donc ce processus de test ignoraient totalement quelle boisson leur était proposée et quelle boisson était consommée donc chaque jour chaque personne devait scrupuleusement noter l'intensité de leurs symptômes et leur ressenti voilà est-ce qu'ils ressentaient des ballonnements est-ce qu'ils avaient plus mal est-ce qu'ils avaient moins mal est-ce qu'ils se sentaient très bien donc l'analyse de ces résultats a démontré que lorsque les sujets testés consommaient des boissons contenant des food maps et bien les symptômes étaient effectivement plus forts que lorsqu'ils buvaient des boissons à base de glucose donc des boissons contenant le placebo donc qui ne déclenchaient effectivement pas de réaction donc les effets étaient effectivement similaires lorsqu'ils consommaient des boissons avec des fructans seuls ou avec du fructose seul et bien entendu quand ils consommaient les deux et bien l'effet était un peu plus élevé car effectivement l'effet cumulatif comme je vous ai dit avant 1 plus 1 donc 1 égale déjà une réaction 1 égale une réaction mais 1 plus 1 égale 2 égale une réaction un peu plus élevée voilà donc cela a prouvé pour les personnes qui en doutaient encore que le fructose n'est pas le seul responsable des symptômes et donc que les effets du fructose et du fructane s'additionnent également comme je vous l'ai dit 1 plus 1 donc autrement dit les symptômes étaient plus importants lorsque les sujets consommaient une boisson contenant du fructose et du fructane ces résultats ont donc été publiés comme vous le voyez là je mets effectivement un truc un article du journal Zell Onset donc ils ont été publiés par les chercheurs de l'université Monac dans la revue médicale scientifique internationale qui est connue bon pas par le grand public sans doute pas par vous pas trop par moi quoique je me suis renseigné un peu quand même mais effectivement c'est une revue médicale connue par voilà les chercheurs les médecins et tous ceux qui sont dans le médical donc grâce à cela les effets délétères donc les effets effectivement néfastes des food maps sont aujourd'hui connus et reconnus si ce n'est pas par tout le monde mais en tout cas par beaucoup de personnes quand même ces études ont donc démontré que le mode alimentaire pour un food map a des effets positifs chez la majorité des personnes qui sont touchées par le syndrome de l'intestin irritable mais également par les personnes atteintes d'une maladie inflammatoire chronique des intestins telle que la maladie de Crohn ou même la colite la rectocolite ulcéreuse ou colite ulcéreuse ça ne dépend comment on le dit qui est effectivement une cousine de la maladie de Crohn ne réagit pas tout à fait au même endroit au niveau des intestins mais c'est une maladie effectivement très proche de la maladie de Crohn voilà donc après toutes ces études et la publication des résultats dans des revues médicales les chercheurs de l'université Monac poursuivent actuellement donc toujours leur recherche afin de déterminer individuellement la teneur en foodmap de chaque aliment ou en tout cas des aliments les plus consommés par les personnes afin de pouvoir élaborer et mettre à jour la fameuse liste de foodmap que c'est bien eux qui la font effectivement il faut bien étudier la teneur dans ces différents sucres particuliers des aliments pour pouvoir le dire effectivement s'ils en contiennent beaucoup ou non donc c'est un travail donc de longue haleine et qui est donc toujours en cours et donc qui est toujours réajusté donc la liste que je vous donne c'est la liste que moi j'ai trouvé qui est la plus récente mais il est possible que voilà d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois elle se complète qu'il y a un aliment en plus qui aura été découvert qui aura été publié comme quoi contenant des foodmap puisque voilà on ne peut pas tester tous les aliments non plus ça a des coûts c'est de la recherche et voilà quoi je veux dire tout se fait pas en un jour mais bon il y a quand même déjà une liste bien précise qui permet déjà bien de prendre en compte la plupart des aliments les plus courants dans notre alimentation voilà donc je vous ai présenté le mode alimentaire pour avoir foodmap qui pourra vous aider à éviter de déclencher des réactions de vos intestins dans le cadre de votre maladie de Crohn je regarde je vois que j'ai légèrement dépassé je m'excuse vous voyez comme quoi le temps passe tellement vite il est déjà 22h bon par contre voilà je vous propose si vous le souhaitez de faire un rapide question réponse avant de nous quitter répondre voilà aux questions qui ont été posées donc pour ça je vais repasser en pleine caméra les questions ne sont pas sur le PPT donc ça ne sert à rien que je les laisse là et donc je vais prendre connaissance un peu voilà de vos questions de ce que vous m'avez publié pour répondre voilà voilà donc je regarde je regarde alors oui alors alors oui donc j'ai j'ai là une question intéressante alors donc il s'agit de Anne-Marie donc qui me demande si on peut appliquer ce mode alimentaire donc avis et sans risque alors effectivement je trouve c'est une excellente question donc à laquelle je vais répondre et donc on me dit je te ou je vous remercie Anne-Marie pour cette question donc en fait c'est une question un peu particulière un peu compliquée c'est pour ça que d'ailleurs c'est une excellente question puisque ça me permet de compléter de préciser ce que je vous ai partagé ce soir puisque comme dit déjà là j'ai dépassé les une heure donc je ne pouvais pas encore parler de plein d'autres choses et donc effectivement il conviendra que je complète les informations que je vous ai données avec des informations et de la thématique que j'ai abordé le mois prochain donc dans le cadre de la newsletter et dans le cadre on verra si ça sera à nouveau une vidéoconférence comme ça ou est-ce que ça sera un live peut-être je ne sais pas sur les réseaux sociaux je réfléchis encore sur ce que je veux faire puisque c'est vrai que peut-être en diffusant directement sur les réseaux sociaux ça me permettra peut-être d'être vu par plus de gens plutôt qu'une conférence privée comme ça je ne sais pas je verrai en tout cas voilà je vais donc répondre rapidement donc à votre question donc en fait le monde alimentaire que je viens de vous présenter donc dans son cadre strict donc en respectant strictement et d'une manière très sélective de ne pas consommer ou de limiter très fortement la consommation de tous les food maps qui sont donnés dans les listes et qui sont effectivement déconseillés d'une manière globale à tout le monde ben effectivement appliquer ça à long terme sur des mois des mois et des années c'est pas forcément la meilleure la meilleure des choses car ça risque de générer des carences alimentaires et franchement c'est pas le but je veux dire l'objectif justement est de permettre de savoir quels sont les aliments que vous pouvez consommer ou non afin de manger les aliments le plus varié possible et donc une étendue d'aliments la plus large possible c'est pour ça justement pour savoir d'une manière individuelle et donc de préciser cette liste en voyant individuellement comment votre organisme comment vous réagissez puisque chaque personne est différente donc on applique généralement après une durée donc stricte de 6 à 8 semaines qui permettent comme je vous l'ai dit avant lors des études de nettoyer votre organisme de bien purger tous les foodmark les foodmark que vous avez consommé durant des années donc après ça c'est la thématique du mois suivant donc on applique généralement le protocole pauvre foodmap qui est un protocole qui dure 6 semaines et qui permettra donc de tester individuellement votre tolérance aux différentes familles de foodmap cela vous permettra donc de déterminer ce que vous pouvez consommer sans problème à volonté vous avez de la chance ils ne vous font rien donc vous pouvez les manger il n'y a pas de raison de vous en prouver quoi ce que vous pouvez consommer avec prudence en petite quantité si vous pouvez avec prudence en petite quantité en consommer c'est bien quand même puisque plus votre palette alimentaire est large plus vous consommez d'aliments différents mieux ou moins vous risquez d'avoir des carences alimentaires puisque vous consommez plus de nutriments et de bonnes choses pour votre organisme toutefois ça vous permettra également donc de déterminer les aliments que vous ne supportez pas du tout parmi ces aliments-là et qu'il est préférable en tout cas pour le moment de ne pas les consommer parce que sinon vous avez de très grands risques de déclencher des réactions de vos intestins mais comme dit le fait de vous tester un type après l'autre sur effectivement à peu près six semaines ça vous permettra de savoir exactement individuellement à votre niveau ce que vous pouvez manger à volonté en petite quantité en étant prudent surtout si jamais vous voulez en cumuler attention si vous cumulez plusieurs vous pouvez manger en petite quantité en étant prudent ça risque d'en faire une grande quantité d'une manière globale et donc ça risque de déclencher des réactions quand même donc dans ce cas-là évitez d'en consommer plusieurs que vous savez qui risquent de vous faire réagir voilà je ne sais pas j'ai dit beaucoup de choses donc j'espère Marie-Anne que si tu souhaites effectivement appliquer le monde alimentaire pauvre en foodmap sur le long terme il est effectivement il est préférable donc d'appliquer effectivement d'une manière stricte ce que je vous ai présenté aujourd'hui donc pendant à peu près six à huit semaines puis effectivement de vous lancer dans le protocole pauvre en foodmap qui va durer six semaines et qui vous permettra donc de tester vos réactions individuelles face aux différentes familles après cette phase de test et bien il vous conviendra de faire votre bilan individuel des aliments que tu ou vous pouvez manger à volonté avec prudence ou que vous ne pouvez pas manger actuellement donc c'est cette liste que tu pourras appliquer sur le long terme et qui te permettra effectivement de manger une palette alimentaire la plus large possible mais en évitant les produits les aliments qui te font clairement réagir voilà donc j'espère que ma réponse te convient et j'espère que ça a bien répondu à la question que tu te posais voilà sinon j'avais une autre question alors oui donc j'ai Sophie qui me demande si les foodmaps peuvent provoquer alors le syndrome de l'intestin non oui du colon ou de l'intestin irritable c'est vrai que certains disent voilà intestin d'autres colons bon c'est la même chose le colon c'est l'intestin grêle c'est la phase terminale effectivement au niveau des intestins donc je te remercie également donc Sophie pour ta question par contre là ma réponse c'est non car les foodmaps ne provoquent pas le syndrome de l'intestin irritable mais en revanche effectivement les personnes qui sont atteintes de ce syndrome seront d'autant plus réceptifs à la consommation de foodmaps et donc ils vont provoquer ou aggraver les désordres les problèmes digestifs de la personne qui atteint du syndrome du colon irritable comme effectivement le colon ou l'intestin grêle est sensible à ça est facilement irrité facilement agressé et bien quand ils vont en consommer ils vont d'autant plus facilement ressentir les effets de cela ce sont des raisons purement mécaniques comme je vous l'ai dit tout à l'heure le fait de produire des gaz va distendre va gonfler l'intestin donc s'il est déjà sensible forcément ça va l'embêter ça va le titiller ça va le faire réagir en même temps si du coup il produit beaucoup de liquide pour déclencher une diarrhée puisqu'il essaye d'évacuer ça au plus vite de ces produits qui le font réagir également ça va distendre l'intestin grêle ou le côlon et donc également le faire réagir de la même manière si la flora intestinale produit des liquides qui vont l'irriter il va aussi réagir donc quelqu'un qui n'a pas de soucis qui n'a pas le syndrome de l'intestin irritable doit peut-être plus ou moins le supporter puisque la flora intestinale elle est bien robuste et elle fera avec par contre quelqu'un qui est déjà sensible il va réagir rapidement donc voilà comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc effectivement un mélange eau plus sucre par exemple notamment les sucres complexes des foodmaps qui ne sont pas digérés correctement ils se retrouvent dans l'intestin grêle sont effectivement un excellent subtrat sont des excellents aliments pour les bactéries intestinales qui vont joyeusement fermenter produire des liquides et distendre l'intestin et donc créer effectivement des réactions gênantes voire peut-être même assez violentes ou douloureuses pour les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable je dirais même pour les personnes qui ont une maladie inflammatoire chronique des intestins qui ont la maladie de Crohn également puisque là aussi avec des intestins enflammés ils sont beaucoup plus sensibles à ce genre de choses voilà donc je vais voir s'il y a encore une autre question je vois qu'il y a quand même pas mal de questions donc bon voilà je vous remercie tous ceux qui sont encore là puisque c'est vrai que j'ai déjà dépassé pas mal et franchement c'était pas mon objectif mais bon voilà des fois on a beaucoup de choses à dire et puis je vais quand même répondre à vos questions je ne vais pas vous laisser sans réponse donc voilà donc j'ai qui encore j'ai Brigitte donc Brigitte me demande s'il y a une notion de quantité dans le cadre du mode alimentaire pour un food map oui donc ben oui Brigitte là par contre avant c'était non là c'est clairement oui comme je vous l'ai dit effectivement il y a une évidence entre la quantité que vous consommez de food map et la réaction que ça va déclencher puisque forcément c'est un facteur très important dans la réaction de votre système digestif parce qu'il va provoquer des fermentations ou des sécrétions au niveau de vos intestins et donc plus que vous en consommez plus ces réactions plus il y aura de gaz plus il y aura d'eau qui sera sécrétée plus il y aura de produits irritants qui sera sécrétée donc plus on mange de food map plus on risque de gonfler et plus donc on aura de problèmes au niveau des intestins après tout dépend également de votre tolérance personnelle et individuelle puisque comme dit les personnes qui n'ont aucun souci ils peuvent en manger en n'ayant pratiquement aucune réaction les personnes qui ont des intestins plus sensibles ou plus inflammés vont déjà réagir avec une quantité un peu moins importante et des personnes qui ont des intestins très très sensibles ou très très inflammés ou enflammés eux devront pratiquement éviter d'en manger même avec des quantités plus faibles ça pourra déclencher des réactions donc effectivement il s'agit de voir par rapport à sa propre tolérance quelle est la quantité que vous pouvez permettre de manger ou non par contre je vais vous dire il ne s'agit pas non plus de faire une traque une traque obsessionnelle voilà en étant complètement focalisé là-dessus en disant je ne veux pas le moindre petite goutte le moindre petit gramme de food map puisque je vais immédiatement réagir tout va exploser ça va être la fin du monde je ne peux plus sortir je ne peux plus rien faire dès qu'il y a un petit truc voilà un tout petit peu voilà vous n'allez pas non plus traquer comme dit si vous allez au restaurant quelque part mais il n'y a pas un petit peu d'oignon quelque part dans l'assaisonnement puisque ça va immédiatement déclencher une crise non 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 il ne faut pas non plus voilà vous culpabiliser et vous stressez autant que ça quoi s'il y a un tout petit peu voilà d'oignon si c'est une petite quantité si ça se trouve ça passera sans trop de problème après c'est bien entendu il faut voir il faut un peu vous tester un peu vous-même quoi pour voir un peu où est votre tolérance mais je dirais globalement comme je vous l'ai dit en faible quantité donc en mangeant des comment dire des repas assez pauvres pauvres en foodmap ça ne crée pas forcément des réactions par contre effectivement si vous en consommez beaucoup là c'est autre chose donc comme dit évitez absolument tous les foodmap non c'est presque impossible d'ailleurs si vous voulez sortir si vous allez quelque part est-ce que vous pouvez savoir est-ce que dans son assaisonnement le cuisinier qui a préparé votre salade il a mis un petit peu d'oignon pour rehausser un peu le goût ou pas est-ce que dans une sauce il y a un peu d'oignon bon voilà certes quand vous n'êtes pas trop sûr vous pouvez peut-être voilà ne pas trop trop saucer mais voilà s'il y en a un tout petit peu dedans si ça se trouve ça passera bien et comme dit se focaliser avoir peur et vivre dans un stress permanent c'est pas bon pour vos digestions non plus puisque voilà votre cerveau et vos intestins sont liés donc si vous êtes stressé si vous êtes très énervé si vous êtes anxieux votre digestion va se passer également moins bien donc clairement c'est pas le but faut pas voilà vous morfondre et vous faire des reproches ou en disant oui oui mais ça ça va me faire mal non 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 il faut que je préserve de tout non non il s'agit juste de connaître les principaux effectivement aliments à risque et éviter de consommer en grande quantité donc c'est clair que vous n'allez pas peut-être pas dire je vais manger une soupe à l'oignon puisque voilà ça va rien me faire bah oui une soupe à l'oignon l'ingrédient principal c'est quand même quelque part en grande partie les oignons bah là c'est vrai que si vous mangez 2-3 assiettes de soupe à l'oignon vous allez sans doute avoir des réactions assez importantes quoi c'est pareil si vous mangez beaucoup de flageolets il est probable que ça va générer voilà pas mal de gaz et vous allez sans doute mal réagir maintenant il s'agit pas non plus voilà de faire une traque infernale sur le moindre aliment le moindre ingrédient quoi voilà il faut rester voilà raisonnable dans les quantités mais faut pas non plus se bloquer là dessus et focaliser quoi là dessus quoi non 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 franchement non rester zen et puis voilà quoi par contre c'est bien de savoir pour éviter d'en manger en grande quantité si vous le savez pas voilà vous en mangez et après vous vous dites mais pourquoi c'était quoi donc voilà j'espère que j'ai répondu à ta question Brigitte là je vois que on a pratiquement une demi-heure déjà de dépassement donc voilà je pense qu'on va bientôt terminer je regarde encore oui bon j'ai encore des questions mais bon voilà le temps passe ça fait je vous ai dit 50% de temps en plus que je vous ai déjà pris bon je vois une question aussi de Salomé je sais pas si elle est encore là vous me parlez du cake à la banane je sais pas honnêtement je crois pas qu'il est sur le site non je veux pas vous dire non plus de bêtises je sais que généralement voilà lors des webinaires c'est une recette spécifique que je propose justement pour compléter donc comme dit vous avez encore le lien je sais pas normalement il doit encore être là le lien pour le télécharger le pudding recette oui oui normalement il est encore là donc il suffit simplement de cliquer sur le lien et comme dit vous aurez le pudding voilà après si vous voulez je peux aussi envisager peut-être pourquoi pas lors de la prochaine newsletter je pense que vous êtes sans doute abonné à ma newsletter vous partagez dans ce cas là le lien directement cliquable pour télécharger le document PDF dans ce cas là sur la newsletter ou au pire si vraiment vous n'avez pas de possibilité non plus d'y accéder vous avez forcément reçu un mail qui vous a permis de vous connecter à ce webinaire dans ce cas là vous allez à votre clavier vous me laissez un petit message vous dites bonjour je m'appelle Salomé je vous avais demandé je vois là j'ai pas réussi à charger ou à accéder au document PDF donnez-moi le lien pour accéder à ce document là et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous envoyer dans ma réponse le lien ou même de vous mettre le PDF en pièce joint je sais pas maintenant s'il est très volumineux ou non mais voilà soit vous le mettre en PDF en réponse à votre demande ou alors effectivement tout simplement vous mettre le lien dans la réponse que je vous ferai et comme ça vous pourrez y accéder voilà écoutez maintenant comme dit voilà il est déjà 22h30 donc ça fait j'ai largement dépassé donc je vous propose de repasser sur la présentation voilà alors partager et terminer donc cette vidéoconférence donc comme je viens de vous le dire donc la vidéoconférence se termine j'espère que les informations et les savoirs que j'ai partagé avec vous ce soir vous seront utiles pour aller bien pour mieux manger malgré vos pathologies intestinales je suis impatient de vous rencontrer dans le cadre éventuellement d'un, deux qu'est-ce qui se passe hop là ça ne s'affiche pas correctement si ça y est voilà des fois ça ne veut pas toujours mais bon voilà donc je suis impatient donc de vous rencontrer c'est ce que je vous disais dans le cadre d'un de mes accompagnements manger avec Krone ou de la formation commencer à mieux manger que j'ai préparé donc pour pouvoir vous aider concrètement à mieux vivre et à mieux manger donc une grande diversité d'aliments de limiter les risques de carences alimentaires et également limiter donc vos inquiétudes ou vos peurs de déclencher les réactions gênantes ou douloureuses de vos intestins voilà après comme dit je ne vais pas en parler beaucoup plus longtemps vous voyez effectivement un petit visuel qui présente les différentes choses que je vous proposerai d'ici quelques temps pour vous accompagner et vous faciliter la démarche après vous avez tout ce qu'il vous faut aussi sur le site internet pour essayer de vous débrouiller par vous-même mais maintenant c'est vrai que si on est accompagné pas par pas main dans la main c'est toujours plus simple mais bon voilà je vous en reparlerai plus concrètement prochainement ce n'est pas le but de la vidéoconférence je vous ai bien dit que je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit donc comme je vous l'ai indiqué effectivement il s'agit d'une vidéoconférence destinée à partager des connaissances et des informations donc je ne vous parlerai pas plus des programmes d'accompagnement et de la formation comment c'est mieux manger que je prépare et que je termine voilà j'avance petit à petit je vous en reparlerai prochainement je verrai à quelle occasion est-ce que ça sera dans la newsletter ou à une autre occasion mais voilà je ne vais pas m'étendre là-dessus donc je vous invite comme dit par contre à me rejoindre sur le site internet pour certains qui se demandent c'est gratuit ou non bien entendu le site internet tout est gratuit donc la santé en mangeant où je partage de nombreux articles qui pourront vous aider dans votre démarche vers un mieux intrastinal je vous parle du mot d'alimentaire pour un foodmap je vous donne les listes des ingrédients à éviter des ingrédients que vous pouvez consommer sans problème et même des ingrédients de substitution une liste bien plus complète encore que ce que je vous ai donné là vous avez tout en détail il suffit voilà de lire les articles je vous invite également donc à découvrir ma chaîne youtube la santé en mangeant où je vais très probablement diffuser donc d'ici quelques jours le replay de cette vidéo donc si vous n'avez pas pu tout voir ou si vous voulez revoir cette vidéo ou regarder si vous avez un problème pour télécharger la recette pourquoi pas vous pouvez la regarder un peu plus tard je pense normalement si la technique à tout a bien fonctionné je pourrais la diffuser sur youtube et dans ce cas là vous ferez un arrêt image vous pourrez la recopier vous-même si vous voulez il n'y a aucun souci donc je ne suis pas sûr qu'elle est disponible sur le site internet mais en tout cas si je peux partager la vidéo normalement ça devrait être le cas vous la verrez sans aucun souci et sinon vous me laissez un message c'est qui déjà ça a l'omé comme je vous l'ai dit tout à l'heure voilà voilà donc je vous dis rapidement aussi donc voilà qu'il y a également les réseaux sociaux donc j'ai effectivement une page facebook ainsi qu'une page instagram je n'ai pas encore partagé énormément de choses plus de choses sur la page facebook que sur instagram mais je vais voir pour développer ça et vous partager effectivement de nombreuses informations et des choses sur ces médias là puisqu'il faut voilà il faut aller avec son temps les médias sociaux c'est quand même quelque chose de très important donc voilà et sinon n'oubliez pas aussi donc nos rendez-vous hebdomadaires donc maintenant c'est le lundi avant c'était le vendredi soir maintenant je vous partage ça plutôt le lundi fin de matinée début d'après-midi il faut voir voilà quand je suis disponible là j'ai également des fois d'autres choses alors des fois c'est un peu en retard ou c'est un peu plus tôt je vais plutôt essayer de poster effectivement la newsletter en fin de matinée donc voilà dans lequel je vous propose donc tous les mois une nouvelle thématique donc la thématique de ce mois-ci c'est donc le mode alimentaire pour un food map c'est ce qu'on vient de parler à la vidéoconférence la semaine prochaine je vous partage une publication avec plusieurs avec plusieurs recettes que vous pouvez choisir et donc avec un lien pour accéder directement sur la recette sur le site internet ça vous évite de devoir chercher longuement sur le site internet si vous voulez tester et voir les choses le mois prochain comme dit je vous parlerai du protocole pauvre en food map qui effectivement est une suite à l'application du mode alimentaire et vous permettra de déterminer comme je vous l'ai dit mais je ne vais pas encore une fois le dire trois fois mais individuellement les aliments que vous pouvez consommer ou non voilà voilà donc j'espère que tout ça vous permettra effectivement d'arriver à avoir une meilleure qualité de vie plus de joie de bonheur voilà de partager facilement des repas avec vos proches ou vos amis sans être inquiet en vous disant oui mais est-ce qu'il n'y a pas là-dedans quelque chose s'il risque de me faire rage voilà voilà ben écoutez je vais repasser en pleine caméra voilà pour effectivement vous saluer et donc comme dit je vous souhaite donc de trouver ou de retrouver une excellente santé grâce à mes conseils ou d'autres conseils que vous trouverez par ailleurs c'est comme dit il n'y a pas que moi il y a bien d'autres personnes qui vous donnent également des conseils je ne suis pas là pour vous dire de m'écouter je ne suis pas voilà je n'ai pas une voilà comme dit je suis une personne l'expérience que j'ai c'est que j'ai appliqué ces choses-là et grâce à ça je vais beaucoup mieux donc je vous partage mon expérience après il y a d'autres personnes qui vous partagent également des expériences également d'autres personnes dont moi je me suis inspiré ce n'est pas moi qui ai tout inventé le mode alimentaire pour un food map c'est les chercheurs de l'université Monac en Australie voilà c'est des choses que j'ai vues que j'ai découvert je vous donne une synthèse assez rapide bien que ça dure quand même longtemps mais bon voilà vous pouvez essayer de vous faire économiser peut-être un peu de temps mais bon sachez que voilà il y a des sources par ailleurs et donc pour terminer je vais vous libérer puisque voilà vous avez d'autres choses également à faire je vous dis à très bientôt pour d'autres partages ça m'a fait vraiment très plaisir d'être là avec vous de partager ces informations-là des échanges qu'on a eu sur le chat même si je n'ai pas pu répondre à tout le monde malheureusement je perds ma voix mais bon voilà j'ai répondu quand même à la plupart des gens et sinon pourquoi pas envoyez-moi un petit message et je vous répondrai comme dit individuellement et en même temps ça me donnera peut-être des sujets pour évoquer avec les autres plus tard donc ciao ciao les mangeurs sereins et à bientôt donc je vous retrouve lundi pour la prochaine newsletter et donc où je vous partagerai de nombreuses recettes pour expérimenter donc en complément à celles que je vous ai proposées là voilà donc je vais repasser en partage écran pour mettre le générique et je vous souhaite encore une excellente soirée et je vous remercie chaleureusement d'avoir été là et d'avoir partagé ces moments avec moi ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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